Bonjour et bienvenue à On jase PQ, la balado officielle du Parti québécois. Je suis François Larouche et je serai votre animateur aujourd'hui. Et ils sont avec nous aujourd'hui en studio d'abord, Marco Leblanc. Bonjour, Marco. Salut, François. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Content de te voir. Merci. Et aujourd'hui, on a un nouveau militant qui se joint à nous. Merci d'être avec nous, Guillaume Lafortune. Ça me fait plaisir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Parlons-en dès maintenant. Aujourd'hui, en fait, cette semaine, il s'est passé quelque chose quand même d'assez important au Parti. Guillaume, je suis très content que tu aies avec nous aujourd'hui pour en parler. Évidemment, on fait référence au malheureux départ de M. Drinville. Guillaume, comment tu as vécu ça cette semaine, toi, personnellement? Oui. Bon, bien, il faut savoir pour commencer. En fait, je suis le président de l'association de circonscription du Parti québécois de Marie-Victorin, qui est la circonscription de Bernard, en fait, où Bernard était député. Alors, nous, c'est sûr que quand on a commencé l'année, on ne s'attendait pas à avoir une course à la chefferie, puis à avoir une partielle à faire dans Marie-Victorin, à perdre notre député qu'on aimait beaucoup, puis avec qui on avait créé une connivence assez intéressante aussi. Marie-Victorin était une circonscription qui prenait de plus en plus de place. On avait des activités de plus en plus intéressantes, je pense, au colloque qu'on a fait l'an passé, par exemple. Et là, ça arrive un peu de façon inattendue. C'est sûr que nous, ça nous a donné un choc. On est encore en train de l'encaisser. Ça fait juste quatre jours que c'est arrivé quand même. Alors, on perd un gros morceau au Parti. On perd non seulement au Parti, mais pour nous, dans Marie-Victorin, puis je pense que plus largement aussi pour le Québec, c'est une perte, là. C'est un bon député. C'est un excellent député. Je lui souhaite bonne chance pour la suite des choses. Je pense qu'il a bien mérité notre reconnaissance pour les neuf années et des poussières qu'il a données au Parti québécois, qu'il a données pour la société. Et puis, bien, bonne chance à lui. Il faut le remercier. Il a quand même fait des grandes choses. On pense seulement à tout son combat pour la laïcité, tout ce qui est l'assainissement des finances, du financement des partis politiques. Marco, tu avais-tu, toi, quelque chose à dire sur le départ? Il y avait la question aussi des élections à date fixe. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est certain que Bernard amenait un style assez combatif. Je pense qu'il l'avait expliqué aussi dans son mot de départ, quand il avait fait sa conférence de presse. Il y avait son style à lui, puis il y a des gens qui aimaient ça, qui trouvaient que ça pimentait un peu la joute politique, comme on dit. Donc, c'est un peu dommage. On perd vraiment un gros morceau au Parti. Oui, c'est ça. Puis j'aime aussi, il y a Jean-François Lisée qui a sorti, peut-être ce qui pourrait devenir une expression consacrée, les réformes de Rhinville. Je trouve que ça intéressant. Bernard, qu'est-ce qu'il a toujours eu un peu à cœur, c'est d'assainir les réformes démocratiques, avant même d'être nommé ministre, s'il avait fait des propositions à ce sujet-là. Alors, l'abaissement du plafond de dons annuels d'une personne à 100 $, c'est quelque chose qui lui était cher. C'est devenu une loi. Ça s'inspirait beaucoup de René Lévesque. Ça s'inspirait beaucoup de René Lévesque dans cette… Tout à fait. Tout à fait. Et puis, les votes sur les campus, les actions en date fixe. Bref, un leg assez important. Et puis, pour tout ça, je pense qu'on peut lui dire merci. Moi, ça m'inspire. En tout cas, je peux comprendre que des fois, on est déçu dans des telles situations, mais il a quand même fait des grandes choses. Puis, on a vu que… Puis, je pense que c'est tout à l'honneur de votre circonscription. C'est quand les bénévoles travaillent avec les députés qui peuvent apporter des propositions, qu'ils peuvent se rendre jusqu'au gouvernement et changer le Québec. Ça fait que moi, ça m'inspire quand même ce qu'il a fait. Puis, ça m'inspire à continuer. Je sais pas vous, Marco, toi? Moi, de mon côté, c'est certain. C'est sûr que nous, notre côté de Blainville, ça fait un certain moment qu'on n'a pas eu de députés aussi. C'est sûr que c'est plus loin dans le temps, mais quand on voit des circonscriptions autour de Blainville, je pense à Terrebonne, avec Mathieu Traversy, ou dans le nord des Laurentides avec Sylvain Pagé. Donc, c'est des députés qui sont vraiment actifs au sein de leur communauté. Puis, aussi, ils ont une culture politique à l'intérieur de leur association respective qui est super intéressante. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, on continue. On se retourne sur les manches et puis on reprend le combat. Alors, pensons maintenant au sujet de cette semaine. On voulait faire un retour sur le bilan de la session. L'été approche. C'est notre avant-dernière balado, notre avant-dernier épisode, cette session. Qu'est-ce qui s'est passé cette session? Comment je fonctionnerais avec vous, messieurs? C'est que je passerais par trois blocs. Dans chacun des blocs, je parlerais de deux sujets. Je résumerais l'actualité, le bilan de ces sujets-là. Comme, par exemple, le premier bloc, c'est l'éthique et l'économie. Puis, on regardera ensemble qu'est-ce que vous avez retenu de ces blocs-là. Ça vous va? C'est parfait. Alors, le premier bloc, ça serait l'éthique et l'économie. L'éthique, il y a d'abord eu le fameux scandale au MTQ. En plus de ça, il y a eu la ministre de Santis qui a dit que faire du financement politique avec des objectifs de 150 000 $, c'était des pinottes, comme si de rien n'était. Et en plus, il y a eu le scandale de Samamad. Samamad, il y a eu des allégations, je ne dirais pas sauver, mais a quitté, en tout cas, je vais dire poliment pour la Floride. Et revenu, c'était spécial. Donc, il y a tout ce pan de mur-là dans un premier temps. En plus de ça, du côté de l'économie, il n'y a toujours aucune trace des 250 000 emplois promis par le premier ministre Couillard durant la dernière élection. Où sont-ils? On ne le sait pas. Il n'y a pas vraiment de vision économique claire qui émane des politiques de ce gouvernement-là. Puis, en plus, on a terminé l'année avec des pertes d'emplois et aucun plan pour protéger les sièges sociaux. On pense à Rona et également, pour terminer, tout l'argent qui a été investi dans Bombardier sans vraiment de conditions ou d'assurance. C'était flou. Le gouvernement ne veut pas les rendre publiques. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles du côté de ces deux enjeux-là. Je sais que ça fait beaucoup de choses à discuter, mais toi, Marco, qu'est-ce que tu retiens de l'éthique et de l'économie cette année? Bien, moi, je dirais avec une phrase, en fait, c'est que le gouvernement nous a vraiment fait naviguer dans de la brune. Donc, on ne sait jamais si une roche va arriver à gauche ou à droite de l'embarcation. Donc, ça, c'est sûr et certain que de ce côté-là, c'est toujours une surprise à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas eu un mois où il ne s'est rien passé, où est-ce que le gouvernement a été vraiment mis sur la sellette. En fait, c'était de crise en crise. Oui, totalement. Puis, ils ont démontré qu'ils n'ont pas été à même de pouvoir gérer les crises. Puis, c'est ce que, moi, au niveau de l'éthique, le plan de relations publiques ou la gestion de crise a vraiment mal été. C'est vraiment ce qui s'est passé. Je veux dire, comment ça se fait qu'on n'est pas capable, du côté du gouvernement, de pouvoir donner des explications, je pense, au MTQ concernant cette fameuse clé USB-là qui contenait énormément d'informations. Puis, là, on se rencontre avec une contre-information, avec les personnes qui, à la base, qui ont produit les documents, qui disent « il manque des documents ». Il y a un non-sens dans ça. Qui ont, de ton côté? Bien, tout à fait. Moi, une chose qui m'a frappé, il n'y avait pas une semaine où il ne sortait pas un nouveau pantin de la boîte. Côté éthique, c'est assez phénoménal de voir que, je ne sais pas si M. Couillard lui-même était au courant de quoi que ce soit, mais visiblement, il y a de la misère à gérer sa gang. Parce qu'il y aura beau vouloir faire du ménage, si tout le monde, ou en tout cas plusieurs personnes, sont impliquées dans des choses pour le moins louches, ça va être difficile. Je pense à M. Daou, par exemple. Non seulement, il y a, oui, l'histoire au MTQ, mais quand il a participé à une réunion, là, au Cien d'Investissement Québec, au sujet de la vente d'Eurona, je veux dire, à gauche, il fait quelque chose de croche, à droite, il fait quelque chose de croche, sans oublier sa mamade. À un moment donné, ça va être difficile de faire du ménage dans tout ça. Puis une chose qui est aussi particulière, c'est que M. Couillard, on a l'impression qu'il lutte, corps et âme, pour sauver des députés qui, vraisemblablement, font de la magouille. Puis quand il y en a un... Qui semble en faire du moins. Ou qui semble en faire à tout le moins, là. Tout à fait. Et quand il y en a un qui semble vouloir faire du ménage, je parle de M. Poétie, bien, il se fait tasser, puis il n'essaie pas de le ramener, puis même, il a l'air de participer à essayer de le tasser. Alors, il y a quelque chose, là, qui me semble un peu malsain. Puis je ne sais pas si vous avez regardé la présence du premier ministre à RDI en direct, là, c'était sur Facebook, les médias sociaux, les gens me faisaient poser leurs questions. Puis je veux vraiment continuer avec ce que tu dis, parce que ce qui ressort de ton propos, puis ça ressortait également à cet événement-là, c'est que constamment, le premier ministre avait l'air de défendre les députés et non pas les intérêts du Québec. On sentait que c'était la défense des amis du parti et non pas « voici ce que je défends pour les Québécois », puis ça, c'est dérangeant. Je pense que l'une des choses qui est revenue souvent, c'était vraiment dans ses réponses, qui étaient complètement déconnectées, là. Je crois que ça a été vraiment, en suivant aussi le message qui passait dans les réseaux sociaux, les gens disaient « ce premier ministre-là, il est déconnecté de la population, il est dans cette espèce de tour d'ivoire-là où est-ce qu'il gère le bon peuple, puis tout va bien. » Lors de l'événement, je pense qu'il donnait, lors de l'entrevue, il donnait l'exemple où M. Roy parlait des fameux bains dans les CHSLD, et puis sa réponse, c'était de parler de marge budgétaire. On peut comprendre qu'il y a comme une déconnexion ici, parce qu'on sent que ça fait très insensible. Il faut quand même s'occuper de notre monde. Bien, tout à fait. Je veux dire, les gens, ce n'est pas rien que les transférer sur une grille comptable ou une grille où est-ce qu'on additionne des plus et des moins, des revenus et des dépenses. Je veux dire, il y a toute la question du bien-être aussi, de la population, du bien-être des individus. Puis je pense qu'on peut se poser des questions, surtout qu'on va donner 1,3 milliard, corrigez-moi si je me trompe, je pense 1,3 milliard à Bombardier. Mais sans trop connaître les conditions, on peut se poser des questions. Pourquoi on n'est pas capable de donner des bains, mais il y a plusieurs milliards, 1 milliard au moins à Bombardier? Tout à fait. Non seulement ça, mais des investissements aussi, j'ai eu des salaires des médecins. Absolument, absolument. Un paquet d'endroits comme ça. Mais ce qui est un peu intéressant de voir par rapport à Bombardier, c'est que le gouvernement du Québec est prêt à investir. Que le fédéral, lui, n'investisse pas, ça, ce n'est pas grave. Alors, on ne veut tellement pas donner de jus au mouvement indépendantiste qu'on est prêt à s'appelavantrir d'une façon phénoménale devant le fédéral. Alors qu'on envoie toujours de l'argent au fédéral. Tout à fait. Tout à fait. Si je peux en rajouter un peu sur ce que tu viens de dire, Guillaume, on se rappellera, dans le fond, avec la crise financière qu'on a eue en 2008-2009, l'industrie automobile qui criait famine en Ontario, puis que le gouvernement est accouru avec une enveloppe de 10 milliards de dollars. Sur ce 10 milliards-là, il y a 20 % que c'est les Québécois qui ont payé. C'est 2 milliards de dollars, là, comme ça, sans qu'on ait un mot à dire. Parce qu'il fallait sauver l'industrie automobile. Comment ça se fait que là, on est obligé vraiment de se débattre pour pouvoir avoir accès simplement à une promesse. Même pas de dire qu'ils vont mettre l'argent sur la table. Juste une promesse de vouloir le faire. Moi, je voudrais venir aussi un peu au point de vue éthique. Il y a quelque chose qui est arrivé qui n'est pas banal, je pense. C'est une anecdote, mais je trouve que ça démontre bien l'état d'esprit dans lequel s'embête le Parti libéral. Il y a eu, dans une commission parlementaire sur le projet de loi 101, une révélation à l'effet qu'il y a 3 500 dollars qui avaient été donnés illégalement au Parti libéral. Et ce 3 500 dollars-là, pour faire une histoire courte, le DGEQ avait 3 ans pour aller le chercher, sinon il ne pouvait plus légalement par après aller le chercher. Et puis, quand le Parti libéral a appris ça, au lieu de dire, oui, c'est correct, c'est vrai, c'était illégal, on le rembourse et c'est fini, 3 500 dollars, 650 000, c'est des pinottes, 3 500, ce n'est pas grand-chose. Alors, au lieu de dire, oui, c'est vrai, ce n'est pas éthique, on le rembourse, et on dit non, légalement, on est correct, alors on ne le remboursera pas. Alors, j'ai l'impression que ça démontre un peu l'étra d'esprit dans lequel l'éthique, ce n'est pas si important que ça. Nous, on va vraiment s'assurer d'avoir une bonne image publique, l'éthique, on va essayer de surfer sur un minimum, puis dans le fin fond, ça ne nous dérange pas. Et puis, c'est quand c'est sorti au grand jour, c'est quand ça fait scandale, que là, ils ont finalement décidé ce correct, on va le rembourser. Il y a plusieurs des scandales du Parti, pas seulement en éthique, ça fonctionnait comme ça. C'est quand, je pense à Mélaric, entre autres, quand les sujets arrivaient sur la place publique, ah là, le gouvernement les gérait. Mais avant, on ne touchait pas à ça, on ne faisait rien. La gestion à la petite semaine. Voilà. Un gouvernement qui dit, nous, on va se donner un code d'éthique, on va être à l'avant-garde, ça me semble plutôt être des preuves, des éléments où on nous prouve qu'on est plutôt à l'arrière-garde, puis qu'on répandre les pots cassés plutôt que d'essayer de prévenir. Un gouvernement qui, justement, dans le discours d'ouverture en 2014, qu'un premier ministre qui se drapait dans la transparence et l'intégrité de son gouvernement, on est loin du compte. Absolument. Messieurs, passons au deuxième bloc avec l'éducation, la famille et la santé. En éducation, alors on a eu deux ans de coupure et ça continue. Et bon, il y aurait eu un pseudo-réinvestissement, mais il faut comprendre que si, Marco, je t'enlève 50 $, mais que je t'en redonne 5, je t'ai quand même enlevé 45 $. Donc, c'est la situation en éducation. Il y a eu surtout une improvisation totale du côté du gouvernement. On ne savait pas trop c'était quoi la vision en éducation. On enlevait, on remet à la fin un petit peu, on recoupe. Il y avait des rumeurs de nouvelles coupes à la fin de la session parlementaire. Il y avait toujours l'inaction dans le dossier des écoles illégales et cafouillage sur la gouvernance en éducation. Est-ce que le gouvernement n'a pas le parti, mais le gouvernement libéral veut abolir les commissions scolaires ou pas? Ce n'est pas clair. Le premier ministre a changé huit fois de position, donc à suivre. Du côté des familles, on a malheureusement continué le démantèlement du réseau des CPE. On semble avoir du côté du premier ministre vraiment une préférence vers les garderies privées. Et ça profite à qui? On peut se poser la question. Et finalement, en santé, écoutez, il y a tellement de choses dans cette session. Cafouillage avec Mélaric, la réforme Barrette qui ne donne aucun résultat. Beaucoup d'intervenants en santé hurlent contre la réforme Barrette. Pas d'amélioration dans les urgences, dans les soins de santé. Le Parti québécois au moins, on en parlera plus tard, mais en fait un combat avec les frais accessoires. On veut abolir les frais accessoires. Pas d'écoute là-dessus du côté du gouvernement. Et il y a eu le fameux salaire des médecins. Vous en avez parlé. Je vous mets beaucoup de choses sur la table, messieurs. Qu'est-ce que vous retenez, Yon? Bien, moi, je travaille dans le réseau de la santé. Fait que je peux en parler un petit peu. Une chose que les gens ne savent pas toujours, c'est que oui, la population ne semble pas jusqu'à maintenant très heureuse. Des réformes Barrette, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais les médecins non plus ne sont pas contents de ça. Les gens du milieu ne sont pas contents de ça. Pourquoi? Parce que même s'ils donnent des hauts salaires, même s'ils augmentent les conditions de rémunération, les conditions de travail sont abominables. Parce que les regroupements d'hôpitaux créent des problèmes. Déjà, on avait le CHUM. Le CHUM, c'était trois sites qu'on regroupe sous un seul même site parce que c'était difficile de gérer trois sites. L'ensemble du Québec va devenir des CHUM. Je vais donner un exemple. L'hôpital de Sherbrooke va regrouper l'hôpital de Granby, l'hôpital de Coenville, l'hôpital de Magog, Asbestos, Mégantic. Ça va être tout un seul centre, ça. Alors, gérer ça, de savoir qui va avoir quel budget, pourquoi, ça devient hyper compliqué. Puis les médecins sont pris là-dedans. Et puis, non seulement ça, mais aussi les obligations de voir très rapidement beaucoup de patients, dans certaines conditions, pas améliorés, qui servent plus de ressources humaines ou de ressources matérielles, ça devient compliqué. Alors, même les acteurs qui ont l'air favorisés dans cette réforme-là sont mécontents. Et c'est à l'image, je pense, de ce que ça peut faire quand quelqu'un comme M. Barrette n'écoute personne. Il n'écoute pas ce qui se passe sur le terrain. Il n'écoute que lui-même. Ça a toujours été comme ça. C'est encore comme ça. Et puis, il écoute tellement lui-même que là, même le premier ministre ne dit pas la même chose que lui. Là, il s'est sorti récemment dans les CHSLD. Lui, il dit qu'il y a assez de personnel. M. Couillard dit non, il n'y en a pas assez. Fait que même son premier ministre, il n'écoute pas. Fait que ça commence à devenir un problème. Ça, fameux Barrette. Marco? Bien, si Guillaume, lui, c'est le système de santé, moi, ça va être au niveau de l'éducation, parce que je travaille aussi au niveau de l'éducation. C'est incroyable ce qui se passe là, avec les coupures. Je veux dire, on est à même. Ce n'est plus le gras. On est vraiment dans les services aux élèves, dans les services aux étudiants. On avait parlé aussi des coupures au niveau de l'aide aux devoirs. On va se rappeler de ça. On avait parlé aussi au niveau des spécialistes, soit en orthophonie, en psychologie. Donc, il y a vraiment une carence des services au niveau des étudiants, des étudiantes. Puis, on se rend compte que aussi, les enseignants, les enseignantes ne suffisent plus à la tâche. Absolument. Sans compter aussi qu'on grossit les classes. Donc, on leur donne encore plus de tâches à avoir. Il y a toute la question aussi de la reconnaissance, aussi des heures travaillées. On sait, un enseignant, ça ne travaille pas simplement ce qu'il fait en classe. Ça déborde vraiment à l'extérieur de son cadre normal de semaine. C'est l'écœur. Puis, je pense que c'est à l'image aussi du manque de vision, en fait, du gouvernement actuel. L'éducation, s'il y a un secteur où on doit investir quand on veut que, dans l'avenir, à moyen terme, à long terme, on développe plus de personnes qui ont des emplois bien rémunérés, qu'on crée de la richesse, c'est le secteur le plus névralgique. Puis, on n'a jamais moins investi en éducation cette année que cette année au cours des 15 dernières années. Alors, je pense que c'est une image assez forte, ça, de dire que cette année, c'est l'année dans laquelle on a investi le moins en éducation depuis le début des années 2000. Oui, ça en dit long sur la vision à long terme du Parti libéral ou pas. Tout à fait. D'autres choses sur santé et famille, ça vous va, les boys? On y va. OK, donc, bloc 3. C'est beau critiquer, mais il faut aussi amener des choses constructives. On a promis, on a été également, encore cette session, une opposition constructive. On a eu des gains pour le Québec. Alors, les voici. Tout d'abord, il y a eu le travail, c'est en relâche, de M. Élisée sur Mélaric. Donc, recul du PLQ sur les coupes entraînant la fermature du centre Mélaric. Il y a eu l'élection de Mme Jean dans Chicoutimi. Il y a eu l'adoption d'un amendement afin que les maires coupables d'infraction au code criminel puissent être destituées. C'est bon pour l'éthique. Il y a eu également le combat de Mme Lamar avec les dépôts du projet de loi interdisant les frais accessoires. La fameuse victoire pour la liberté d'expression, avec le travail de Mme Maltais, avec le retrait sur la partie des discours haineux du projet de loi 59. C'était ce projet de loi sur qu'est-ce qu'on aurait le droit de dire ou pas. Ça commençait à être spécial avec… Une espèce de police. Oui, on approchait quasiment une police du langage. Je vais vous faire attention quand même. Alors, Mme Maltais a eu gain là-dessus et cette partie-là a été retirée. Et il y a également, on entend moins parler peut-être ici à Montréal, mais c'est important également pour beaucoup de Québécois, dépôt d'un projet de loi visant à contrer l'accaparement des terres agricoles avec le travail d'André Villeneuve. Bravo, M. Villeneuve. Alors, en gros, le PQ a été là pour défendre l'économie, l'éducation et les familles. Vous autres, que retenez-vous, messieurs? Je commence avec Marco. De mon côté, moi, ce qui m'a interpellé le plus, je dirais, c'est le dépôt du projet de loi interdisant les frais accessoires. Parce que, un peu comme ce que Guillaume dit, la gestion du ministre Barrette dans le réseau de la santé, c'est vraiment une ligne directrice que seul lui est capable de dicter. Donc, c'est vraiment lui qui a raison, c'est lui qui va de l'avant avec ses propres réformes. Au bout du compte, c'est qui qui paye? C'est les citoyens, là. C'est les citoyens complètement. Puis, avec ces frais accessoires-là qui se multiplient pour des bandages, pour, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, Guillaume, pour des gouttes au niveau des yeux. Donc, tous ces frais accessoires-là, veux, veux pas, c'est dans les poches des contribuables qu'ils vont les chercher. Donc, ça affecte tout le monde. Oui, bien, pour faire un peu de chemin sur les frais accessoires, là, c'est sûr que c'est un problème. Puis, M. Barrette, là, en tout cas, c'est dur de savoir ce qu'il y a en tête, mais en même temps, on le voit aller, puis on se dit, il y a deux choses, là, vers lesquelles on s'en va, c'est la privatisation, puis le paiement à l'acte. Et ça peut avoir, peut-être, pour certains, des avantages, mais moi, je suis plus un partisan de ceux qui croient qu'on doit avoir un système public accessible à tous, avec des médecins qui, j'en suis un, des médecins, là, qui sont bien intentionnés, oui, qui veulent faire du travail pour leurs patients, mais qui n'ont pas d'incitatif à vouloir avoir une vision plus mercantile de la chose. Et M. Barrette ne va pas dans ce sens-là, et je trouve ça un peu triste. Pour ce qui est du reste, quand je regarde tout ça, les gains pour le Québec grâce au Parti québécois, ce que je me rends compte, c'est que les gains, c'est des reculs du Parti libéral. C'est quand même fou de croire, de voir que les gains qu'on a fait, c'est des reculs de projets de loi du gouvernement. Tout ce que ça signifie, c'est qu'on a fait beaucoup d'avancées au Québec dans les 50 dernières années. On a un gouvernement qui frappe là-dedans à grands coups de masse, puis les gains, c'est d'essayer de sauver les meubles autant qu'on peut. Alors, je trouve ça triste. De défendre les Québécois, c'est le Parti libéral qui est au gouvernement, c'est la démocratie. Nous, ce qu'on peut faire, c'est faire un travail de position et puis se préparer pour 2018, hein, Marco? Exactement. Exactement. Si je peux rajouter en terminant, étant donné que je vienne d'une raison plus agricole, je vais faire un peu de pouce sur ce qu'André Villeneuve a fait aussi durant la présente session. Protéger nos terres agricoles, c'est vraiment important. C'était dans la stratégie aussi de la souveraineté alimentaire qui avait été présentée par François Gendron, quand on était au gouvernement. Sur le Parti québécois, il était au gouvernement. Donc, de protéger nos terres agricoles, c'est aussi de pouvoir protéger nos approvisionnements, de pouvoir développer aussi une industrie qui est viable et qui est prospère aussi. Si on ne croit pas en cette industrie-là, on va être bon pour importer toute notre nourriture, tous nos aliments, ce qui en soi est une perte aussi pour une nation, d'être dépendant comme ça de l'extérieur de ses frontières au niveau de l'alimentation. Donc, chapeau à André Villeneuve. Absolument. Merci, c'était une bonne discussion. Merci beaucoup. Alors, là-dessus, je passerai à notre segment sur le terrain. Pour cette semaine, Marco, qu'est-ce que tu as noté sur le terrain? En fait, le 20 juin à 18h. Ça, c'est aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, ce soir, annonce du candidat du Parti québécois dans Saint-Jérôme. Donc, pour les gens qui sont intéressés, ça se passe au restaurant La Caravelle, au 2020 rue Saint-Jean à Saint-Jérôme. Donc, les gens peuvent trouver tous les détails sur pq.org. Absolument. Puis, en terminant, on approche de la fête nationale. Oui. Donc, activité de la fête nationale, un rassemblement du PQ au défilé de la fête nationale à Montréal. Donc, coin Sainte-Catherine et Dufort. Le départ est à 13h. Donc, avis aux intéressés. Les détails encore sur pq.org. Guillaume, de ton côté? Oui. Bien, en fait, le 22 juin, à 18h, il va y avoir un 6 à 8 avec le chef du parti, Sylvain Gaudreau, dans Saint-Henri-Saint-Anne à Montréal. Ça se passe au Brasseur de Montréal. C'est au 1485 sur la rue Ottawa. On a parlé de Saint-Jean, de fête nationale. Avez-vous des plans, vous autres, pour la fête nationale, Marco? Bien, dans mon petit coin de pays. Donc, fête nationale, qui est une fête plus familiale. Donc, je vais être avec des amis, avec de la famille. Donc, ça va être intéressant. Guillaume, je suis curieux. Oui, il y a deux choses. Premièrement, à la fois à Longueuil, dans Marie-Victorin. OK. On va peut-être procéder à une distribution de drapeaux du Québec. Excellent. On va essayer de faire ça transpartisan. OK, bravo. Alors, c'est en train de s'organiser. On va voir ce que ça va donner. Mais ça risque d'être intéressant. C'est dans le processus de la convergence ou c'est tout parti? Bien, ça peut s'inscrire là-dedans. Tout à fait. Vous aurez plus de détails. Là, ce n'est pas tout à fait fini d'être ficelé. Mais ça risque d'être intéressant. Et puis, par la suite, je retournerai dans mon coin de pays fêter avec ma famille. Excellent. De mon côté, sur le terrain, je rajouterai qu'on a mis en ligne une nouvelle astuce militante cette semaine sur le blog du parti. Vous regarderez ça. Cette semaine, c'est sur les petits trucs pour passer des valeurs, des choses qui nous touchent à l'action. Donc, comment un bon organisateur peut amener les gens à vraiment poser des gestes concrets qui font une différence. Donc, des fois, on veut faire des choses, mais on a de la misère à opérationnaliser cette vision-là. Puis, on parle de ça cette semaine sur pq.org. Également, Marco, tu nous en permets un petit peu. Tu nous as parlé de Tocqueville avant l'émission. Tu as une petite lecture. Il y a quelque chose que tu avais souligné, mais ça m'intéresse toujours, Tocqueville. En fait, ce qu'on discutait pour expliquer aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, en fait, je parlais avec toi tout à l'heure, François, que quand je regarde aller le gouvernement libéral, en fait, lorsqu'on lit Tocqueville, dans le deuxième tome, en fait, dans le deuxième tome de la démocratie en Amérique, Tocqueville parle de l'ère des grands partis et des petits partis. Donc, on voit un peu les sujets qui sont au niveau de l'actualité, le gouvernement qui est sur la scellette, tout ça, qui gère à la petite semaine. Ce format-là, Tocqueville le présentait comme étant l'ère des petits partis politiques. Donc, en soi, le Parti libéral est un petit parti politique avec un manque de vision, avec un manque d'organisation aussi de la société. Donc, on n'est pas dans le concret, on n'est pas dans la vision à long terme de ce qu'on veut faire comme projet de société. Donc, Tocqueville a mené cette idée-là des petits et des grands partis à l'exemple. On peut citer le Parti québécois aussi de 76 ou de 94. Avec les grandes réformes. Avec les grandes réformes, les grandes idées, l'idée d'indépendance qui fait partie aussi Sûrement, la liberté. Donc, ça, ça fait partie aussi, qu'on pourrait dire, des grands partis politiques qui proposent des grandes révolutions, des grandes idées pour la population. Des grands changements. Donc, voilà. Ça t'a inspiré. Oui, énormément. Merci beaucoup pour cette semaine. Merci pour votre participation. Je terminerai en disant que la semaine prochaine, on revient sur l'indépendance, la souveraineté. On va parler avec notre stagiaire, le comédien Renac. Il va nous présenter sa vision de la souveraineté alors qu'il est français. Donc, comment on voit l'indépendance de l'extérieur du Québec. Je pense que ça va être intéressant qu'on va avoir un bon échange, une bonne discussion. Alors, Marco, où est-ce qu'on peut te suivre sur les médias sociaux? Sur Facebook, donc à Marco Leblanc, puis sur Twitter, en commercial Marco 8095. Guillaume, je n'ai pas posé la question. Je ne suis pas en dépourvu. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te suivre? Oui, tout à fait. Moi, c'est sur Twitter pour moi personnellement. C'est « at Guillaume LAF », donc pour la fortune. Sinon, je vous invite à suivre le Twitter et le Facebook du Parti québécois de Marie-Victorin. Absolument. Ils sont très actifs. Bonne idée. Donc, « at PQMVQC » pour Twitter et « Parti québécois de Marie-Victorin » sur Facebook. Super. Pour le Parti québécois, abonnez-vous à notre chaîne iTunes, Google Play, YouTube. Comme ça, vous ne manquerez rien du Parti québécois. Et évidemment, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Pour plus d'informations, pour s'impliquer, pour prendre sa carte de membre, pour voter à la course. Très important. Visitez pq.org. Je vous remercie et on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine.